Quand il a mis ses trois buts contre Bad Borisov en Ligue des champions, il est sorti et le public, le stade s'est élevé. Ils l'ont ovationné comme on n'avait jamais vu ça depuis Deco. Deco, un autre magicien. Il y a des comparaisons flatteuses. Cinq mois seulement après son arrivée à Porto, Yassine Brahimi est déjà comparé à Deco, une figure historique du club. Entre les dragons et Brahimi, l'histoire ressemble à un coup de foudre. Donc voilà le fameux ballon du triplé en Ligue des champions avec la signature de tous mes coéquipiers. Dieu t'a béni, félicitations, triplé. Fini Jackson Martinez. Dans le parcours accidenté de Brahimi, Porto restera un tournant. Depuis six mois, sa vie et sa carrière ont évolué en même temps. L'ancien joueur de Rennes et de Grenade s'est marié, mais pas seulement. Ces six derniers mois entre entre ma signature à Porto, la coupe du monde, bien sûr, la chose qui m'a apporté le plus de bonheur, c'est la naissance de ma fille aussi. Oui bien sûr que toutes ces choses là m'ont donné encore plus de force. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus mûr, je suis beaucoup plus fort aussi mentalement, peut-être aussi beaucoup plus posé. Aujourd'hui, je me sens très très bien à Porto, même si pour moi, c'est pas c'est pas un aboutissement. À 24 ans, Brahimi rêve des plus grands clubs européens et vice versa. Je le connais très bien Monsieur Brahimi. Le seul problème, c'est qu'il est parti pour pas cher à Porto, mais là, les Portugais, ils ont mis une une clause de départ qui est très, très, très chère. Ça va faire réfléchir. Mais bon, quand on aime, quand on a du talent. Bien sûr, c'est flatteur, c'est flatteur. Le PSG aujourd'hui, c'est un des plus grands clubs du monde et l'avenir, je le connais pas. Moi, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je suis à Porto et le reste, ça viendra si ça doit venir. À 6 millions, le Fenech a une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Real, Bayern, PSG, les rumeurs font les gros titres des journaux portugais. À la pêche aux bonnes affaires, Porto est l'un des filets les plus efficaces d'Europe. Et avec Brahimi, il a encore visé dans le milieu. Soir d'Europe au Dragao. Porto, déjà qualifié et premier de son groupe, reçoit le Shakhtar. J'espère tout simplement la victoire de mon équipe le soir contre Shakhtar. On va se reposer avant le match de dimanche, qui est très important. Quatre jours avant Benfica, Brahimi est préservé pour le choc. Il est devenu un pion essentiel à l'équipe de Yulen Lopetegui. C'est un grand joueur, il a des pieds fantastiques, une grande vision du jeu. Le meilleur joueur de la plantilla. C'était bon qu'il se quedasse ici un peu, c'était, 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 mais je duvite. Je ne peux pas me souvenir du match de Jair. Un grand joueur. Que vous allez sortir pour un grand. Vous allez finir le match de Madrid. Les Dragons font Mathieu Nulin partout grâce à l'égalisation de l'ancien l'orienté Abou Bakar. Porto peut désormais se tourner vers le Classico. Jeudi, dans la banlieue de Porto, Brahimi retrouve le terrain et celui à qui on le compare sans cesse depuis son arrivée. Rab Amadjer. L'ancienne gloire du foot algérien et du FC Porto lui remet le trophée du meilleur joueur arabe de l'année. Il faut aller doucement. Tu vas rafler tous les trophées, ce n'est pas normal. À trois jours du duel contre Benfica, la pression monte petit à petit. Porto-Benfica, c'est un Classico au niveau de Real Madrid-Barcelone. Mais ça a le même poids au niveau du Portugal. C'est le jeu du siècle. Pas de parcours, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai. Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, tout le monde m'en a parlé que Porto-Benfica, c'était le match de l'année. Le match a pas raté surtout. J'attends ce match avec impatience. J'espère que tout se passera bien. Je pense que dans des moments comme ça, il faut savourer et prendre beaucoup de plaisir. L'occasion aussi de faire grimper encore sa cote auprès des plus grands clubs européens. J'aurais fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501